et salut à tous j'espère que vous êtes tous bien voilà ça y est j'ai attaqué le semi de couvert couvert multi espèces bon j'ai pas pu vous filmer quand j'ai fait le mélange je vous met quelques photos et puis je vous montre un petit peu ça après ça se fait super bien parce qu'on a eu depuis la dernière vidéo on a eu 50 mm en moyenne sur tout le secteur il a plu beaucoup vendredi on a eu des orages jeudi soir beaucoup de pluie vendredi toute la journée fait une grosse partie de la journée c'est pas tombé trop brutal c'est bien rentré et puis comme vous pouvez le voir ça fait vraiment un super travail regardez on a la fraîcheur tout est bien mélangé sur les dix premiers centimètres la graine c'est de vous trouver quelques graines c'est juste juste refermer un petit peu de terre je vous ferai un petit peu dans le déchaumeur après j'en avais trouvé juste avant donc c'est vraiment juste recouvert et juste plombé par le rouleau ça fait franchement du super boulot à voir à la levée ce que ça va donner mais je pense que ça va être beaucoup mieux qu'avec le soir il n'a regardé et un verre de terrain donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va remonter me dégrader tout ça et leur descendant le sol que cette parcelle elle a été travaillée vraiment peu profonde une fois des chômeurs à disques pour faire un faux semis une fois de de fissurateur et puis là le semis des chômeurs à disques envoyé à quelques graines sur le dessus là là on a un radis là on avait une moutarde mais vraiment vraiment très peu de graines sur le dessus alors je sais que ce mélange que j'ai fait donc il ya du seigle forestier il ya de la moutarde il ya du trèfle il ya de la phacélie et il ya du radis chinois alors ça me se mélange à 25 kg hectares donc la plus grosse proportion ça reste que c'est le forestier à 15 kg hectares et puis tout le reste moutarde enfin tout en déclinant jusqu'à ce que je mets le moins c'est le trèfle et la phacélie c'est les petites graines le radis chinois aux environ 2 kg hectares aussi 2-3 kg et ça va nous faire un couvert multi espèces pour les futures pommes de terre 2023 voilà moi je vous montre un petit peu dans des chômeurs et puis je vous ferai quelques quelques vues de la cabine ah bon bah façon des chômeurs à disques que vous le connaissez donc le pottinger terre à disques 3500 1 3 mètres 50 donc le disent que nous font un bon petit brassage de terre sur une une dizaine de centimètres à peine voilà voilà vu que ça n'a pas ébroyé quelques bon rien de méchant c'est quand il ya un petit peu plus de matière donc une graine tombe avec le de limbes à l'avant de la herse du peigne donc tombe entre les disques et le peigne le peigne recouvre légèrement les graines voyez il est vraiment fuyant voilà il est vraiment pas voilà on est en paille broyée il y avait quand même pas mal de paille donc ça fait quelques petits bourrages mais vraiment léger le peigne est fuyant pour éviter justement les bourrages et juste recouvrir de d'un centimètre ou deux de terre sur la graine et ensuite on a le rouleau voilà rouleau sillonneur qui va venir plomber un petit peu tout le tout le tout le lit de semences donc ça fait vraiment du super boulot j'espère content j'étais à moitié excité de semer ça ce week-end mais heureusement je ne l'ai pas fait fallu attendre puisqu'il avait quand même plus pas mal et là on va les regarder la terre est bien fraîche elle est bien fine tout va bien j'en profite en même temps mais ça ça désherbe une fois un petit peu toutes ces toutes ces repousses et puis ça va être nickel pour passer l'hiver bon je pense que vous avez vu ça fait vraiment du super boulot regardez à l'arrière franchement on pourrait croire un smith céréales en bonne condition fin septembre demi octobre franchement vraiment un super boulot je suis vraiment très content les pailles ont commencé de se décomposer un petit peu même si ça manquait d'eau c'est franchement top j'espère que la levée va être régulière si la levée régulière je pense que je vais pérenniser ce système là pour se mettre mes couverts plutôt que le smarag et si j'avais su j'aurais se mettre mon trèfle avant le colza avec ce avec cet outil là mais bon maintenant je le sais par contre il y a un truc c'est que le potinger il est vraiment il est vraiment lourd et du coup le n fait largement le job le lendemain je suis à presque neuf kilomètres par rapport au débit que je veux mettre pour l'emmener à 12h sans problème par contre il faut quand même un bon paquet de masse là j'ai 800 kg à l'avant il ya le bâti de fourche qui fait 300 et c'est à peine assez bon je dis pas aux champs ça le fait mais sur la route faut vraiment pas faire le gâteau parce que il a tendance à se soulager un petit peu de l'avant et c'est un petit peu dangereux donc à l'avenir faudrait être plutôt visé de le mettre une tonne à l'avant autrement le relevage le lève bien il emmène l'outil sans problème c'est bien le boulot c'est parfait c'est un tracteur pas très lourd le but c'est de pas tasser non plus et puis le 215 est encore sur le tout sur la tonne j'ai encore quelques jours de lisier à faire donc c'est pas prévu de le décrocher tout de suite tout de suite et avec la pluie je peux pas répondre de lisier c'est dans des coteaux dont je peux pas y aller je vais attendre quelques jours voilà bon moi je continue ça et puis je retrouve un petit peu plus tard quelques zones avec un petit peu de cailloux rien de méchant mais quelques-uns quand même on va les enlever comme c'est pour des pommes de terre on n'a pas besoin des cailloux dans la bordure peut-être pas les jeter sur la grande route ça va faire des ordres on a vraiment les conditions super ça limite de coller mais non ça se fait bien c'est super allez on continue ça bon je vais finir de semer le couvert j'ai pas pu terminer hier simplement parce que voilà j'ai manqué de semences ce qui fait qu'il était trop tard hier soir pour m'en procurer il me reste à peu près 50 ans à faire dans la dernière parcelle quelques tours et puis enfin quelques court tours et puis de fourrières je viens d'aller me procurer chez mon négociant un sac de mélange il y aura plus de de seigle ni de radis parce qu'il y en avait plus et je vais pas en racheter pour 50 ans donc j'ai repris un sac de mélange moutarde trèfle facelli et ça fera l'affaire pour les fourrières allez je vais terminer ça donc C'est parti. Bon voilà, ça se termine. Je suis en train de faire les forières. Donc autant dire que ça, c'est presque fini. Il a plu un petit peu cette nuit. Ils avancent encore deux cet après-midi, la nuit prochaine. Un petit peu demain. Ça va être top, ça va blanchir un petit peu. Et puis, regardez. Encore un ronde du sud-cénéral, vraiment top. J'espère que la levée va être belle. Et que ça va nous faire un beau couvert malgré qu'on soit déjà tard en saison. Et que j'aurais préféré le semer il y a un mois. Mais bon, il faisait trop sec et il ne serait pas levé de toute façon. Donc voilà. Les deux parcelles sont proches pour les pommes de terre l'an prochain. Il y a juste la grande route là-bas qui sépare. Uniquement. Il y a juste la départementale, la deux faute de voie qui sépare les deux parcelles. Ici, on est du côté de l'exploitation. Et si vous allez vous traverser la deux faute de voie, l'autre côté où il y a les arbres là-bas, on est dans la parcelle où j'ai attaqué hier. Voilà. Ce sera les deux parcelles qui vont en pommes de terre l'an prochain. Bon allez. Moi, je vais terminer ça. Et puis, ce sera bien. Après, la pluie, j'espère qu'elle va arriver. Bon, voilà, ce mitre couvert terminé. Je viens de chercher la pompe à graisse. Donc, petit coup de nettoyage de l'outil. Enlever un petit peu ce qui traîne à droite à gauche. Un petit peu de terre là, des choses comme ça. Graissage. Bah, des graisseurs, il n'y a pas grand chose. La partie articulation ici, parce que vu que c'est un 3,50 mètres, bon, le rouleau fait 3,50 mètres, mais les disques sont un petit peu plus larges. Donc, il y a deux disques qui se replient de chaque côté. Voilà, comme ça. Tac. La même chose de l'autre côté, le disque qui se replie, pour être au gabarit routier du rouleau qui est de 3,50 mètres. Voilà, donc, j'ai quelques graisseurs à faire, faire un petit peu le tour, voir s'il n'y a rien qui cloche. Et puis, voilà, vous voyez, hop, un petit caillou là, quelques bricoles. Bon, on ne le lave pas à chaque fois, il sera lavé en fin de saison. Je pense qu'on fera un lavage à tour de rôle. Tous ceux qui sont, tous les adhérents à se déchaumeur dans la cumo. Je pense que c'est le mieux à faire, c'est de, deux fois par an, le laver, le laver après le printemps, et le laver pour l'hiverné. Et je pense qu'il faudra faire ça à tour de rôle, quitte à le marquer quelque part. Pour s'en souvenir et faire un lavage à tour de rôle, je pense que ce serait peut-être la meilleure solution. Voilà, donc, un graisseur, il est où ici ? Voilà, tac. Bon, je vais m'occuper de graisser ça, le ramener chez le responsable. Et puis, ce sera bien. Bon, c'est graissé. Au final, je pensais qu'il n'y en avait pas sur les rouleaux, mais quand c'est comme ça, on fait bien de faire le tour. Parce que, voilà, hop, il y a bien des graisseurs sur le rouleau. Je préfère parce que les graisseurs, soi-disant, graissés à vie, souvent, les roulements graissés à vie, je ne crois pas trop sur des rouleaux comme ça. Donc, articulation, rouleau, c'est graissé. Là, je viens de sortir, vous voyez, là-bas, il y a une petite boîte. On a le carnet dedans, il y a un compteur sur un disque, et on a calculé un nombre d'unités par hectare par rapport au compteur qu'il y a là. Voilà, je suis à 1914,9. Je vais relever ça sur le carnet, soustraire le chiffre de l'adhérent qu'il avait pris avant, et j'aurai mon nombre d'unités qui seront comptabilisées quand on fera les comptes de Kumon et qu'on devra payer l'outil. Donc, il y aura un chiffre par rapport à, enfin, un montant, un chiffre en euros qui sera mis par rapport à une unité. Ce sera tant d'unités pour faire un hectare, ça, ça a été contrôlé au début, je ne sais plus combien c'est, une unité et demie par hectare, je crois, un truc comme ça. Donc, grosso modo, ça va nous revenir, je pense, aux alentours de 10 euros de l'hectare pour utiliser cet outil, chose qui n'est vraiment pas élevée, ça ne vaut vraiment pas le coup que je l'ai à moi-même. Voilà, allez, je relève ça dans le carnet, je replie tout, je range tout, et je ramène ça chez l'adhérent, et ce sera terminé pour les semis de couvert. Bon, on se retrouve dans la première parcelle de couvert que j'ai semée, donc j'ai semé lundi, lundi, lundi matin, et on est vendredi soir. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a à peine 5 jours, à peu près 5 jours, et on a gradé un peu, voilà, une graine de sarrasin, vous voyez, qui est bien germée, qui a déjà une racine de 3 cm de long, et la plante en elle-même, le cotilidon qui sort qui fait 1 cm. Je trouve ça vraiment très, très prometteur. On a également, là c'est des pétardes, qui ont commencé à lever, on a encore quoi, là, là, ici, là, c'est en train de bien lever. Je vais retourner la caméra pour vous faire voir un petit peu tout ça. Voilà, là, vous voyez peut-être un peu mieux, encore une graine de sarrasin qui est bien germée. Voilà, je vais voir un petit peu comment ça se trouve. Les racines, elles sont en train de bien capter, de bien se coller à la terre. Voilà. C'est hyper positif de voir ça, c'est un jour après. Voilà, on a, c'est de la moutarde, ça, il y a de la moutarde, il y a le trèfle qui lève. Il y a encore ici, ça c'est plus petit, ça, ça doit être la facélie, je pense. Voilà. Il suffit de dégratter un petit peu et on trouve des choses. Bon, il a plu depuis, hein, je saurais pas vous dire combien de millimètres, mais il a plu un petit peu depuis. Voilà, voilà, regardez ici, c'est en train de bien lever aussi. Voilà, là, voilà, on a de la moutarde, là, on a la facélie, peut-être des trèfles aussi. Il y a des trèfles qui lève aussi. Là encore, encore ici, c'est pas du sarrasin, pardon, du seigle. Encore un seigle qui lève. Je dis du sarrasin depuis tout à l'heure, mais c'est du seigle, voilà. Ouais, c'est en train de bien lever. Ce qui va être plus long à lever, je pense que ça va être les radis chinois, c'est une graine un petit peu plus grosse. Bon, pour finir cette semaine et aussi terminer cette vidéo, je m'attaque à nouveau à faire un petit peu de lisier à la maison. Je suis sur la ferme, je vais pas loin. Il doit rester tout au plus une dizaine de tonneaux, je pense, dans la fosse. Histoire de la vider encore un petit peu au cas où je pourrais plus en faire avant l'hiver, pour passer l'hiver, être sûr. Parce qu'il y a deux ans, je m'étais fait rouler, il y avait plu énormément. J'étais vraiment à la limite, limite, limite de déborder la fosse. Arrivé au mois de janvier, on avait voulu en tirer, on était resté en flou, éclatonne. Enfin, c'est un carnage que je ne voudrais pas reproduire. Donc, raison numéro un, pour laquelle je refais un petit peu de lisier à la maison, vider encore un petit peu la fosse pour passer l'hiver. Et raison numéro deux, enfin, je le mets pas loin, je le mets dans la parcelle qui est là, qui va être semée en orge d'hiver d'ici une dizaine de jours. Alors, Lucie décide à le faire pour faire des économies de la rongée tout simplement. Et puis, j'ai refait un petit peu le point de ce que j'apporte. J'aime pas être plus de deux ans sans faire un apport d'organique, ou enfin, de lisier, de fumier, enfin, de déchets animaux sur mes terres. Deux ans maxi sans en faire, enfin, je fais la passe une année sur deux au plus. Tout simplement pour charger le plus possible et le plus vite possible en matière organique pour pouvoir passer à des semis directs dans quelques années, je ne sais pas quand. Et donc, un gage des réussites, des techniques de TCS et de semis directs, c'est d'avoir des sols très bien pourvus en matière organique. Pour avoir de la matière organique, il faut ramener des effluents d'élevage en permanence le plus possible. Donc, étant donné que là, ça va être de l'orge d'hiver, dans une dizaine de jours, le précédent, donc, cette année, c'était du blé, qui a fait quand même un bon rendement. On a fait 112 cartes dans cette parcelle, ce qui fait que ça a quand même puisé énormément d'éléments nutritifs dans mon sol. Ça l'a appauvri un petit peu. Et l'anté précédent, avant le blé, l'année dernière, c'était des pommes de terre. Pommes de terre qui puisent énormément d'éléments nutritifs. Avant les pommes de terre, il y avait eu épandage de fumier, épandage de fiantes de poules, plus du lisier. Donc, le blé, on a bien profité des résidus. Mais là, faire une troisième culture sans rien apporter à mon sol, je ne le souhaite pas trop, étant donné que je peux récupérer encore quelques tonneaux de lisier, histoire de vider encore un peu la fosse, que les conditions sont bonnes, on a du soleil depuis deux jours, et que le couvert, il n'a pas fonctionné, je vais vous faire voir, ça n'a pas fonctionné, le couvert entre les deux pailles. Donc, je vais mettre 25-30 m3 de lisier avant mon semis d'orge d'hiver, histoire d'avoir un bon démarrage. Déjà, ça va booster un petit peu, ça va faire un peu engrais starter, et de faire des économies d'engrais l'an prochain. Il n'y aura pas besoin de phosphore, pas besoin de potasse. Je travaille avec Alazote, et j'adapterai en fonction des analyses de sols que je ferai pour les reliquats azotés. Voilà, on va vider ce tonneau, je vais vous montrer un petit peu, et puis on en restera là-dessus pour cette vidéo. Bon, donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas en la rampe, et dans un sol qui a déjà été travaillé au préalable il y a quelques semaines pour le semis de moutarde, ça fonctionne plutôt pas mal, il n'y a pas d'odeur, et c'est bien enfoui, enfin bien enfoui, c'est vraiment, ça pénètre tout de suite dans le sol et je n'ai pas de perte. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est l'investissement de la rampe, c'était ça, c'est pas d'odeur vu que je ne suis pas loin de la ville, à vol d'oiseau, là derrière, il y a le beffroi du centre-ville qui a 500-600 mètres à vol d'oiseau, et puis aussi de récupérer au maximum les éléments fertilisants qui ne s'évaporent pas dans l'air, et c'est plutôt réussi depuis que j'ai la rampe. Surtout en ces temps où les engrais sont très très chers, voilà. On va regarder un petit peu la moutarde, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, il a fait trop sec après le semis, le semis au Smarag, ce n'est pas top, il y a des grains qui se retrouvent trop profonds, qui mettent du temps enlevé, et puis il n'y a pas plu derrière, c'était trop sec, donc non, ce n'est pas une réussite, semis trop tard et dans de mauvaises conditions, trop sec. Donc c'est raté pour cette année, à voir comment on fera dans les années futures. Mais bon, j'essaierai d'autres choses, je ne vais pas laisser tomber, j'essaierai d'autres choses, mais bon, à voir comment je le ferai. Regarde ça un petit peu. Comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne, là c'est un exemple type, par exemple. Ça, c'est des moutardes qui ont levé assez vite, vous voyez, elles font le job quand même, même si on ne le sent pas très grande. Celle-ci encore un peu plus développée, voilà, on a un bon pivot racinière, ça va travailler un petit peu quand même, je pense que ça va capter un peu d'azote aussi, et puis le problème c'est à regarder, après on a des moutardes comme celle-ci, et on a aussi des moutardes comme ça. Alors sachant que je sème mon orche d'hiver dans 10 jours, ça ne sert à rien quoi, c'est un fiasco. Voilà, voilà, autrement, j'ai un collègue qui avait semé une dizaine de jours avant moi, dans sa moutarde à l'est à peu près 40 cm, c'est déjà mieux. Mais on va voir l'an prochain comment je ferai. On a des pailles qui commencent de bien se dégrader, mais regardez, on retourne un petit peu de paille, regardez ce que je trouve. un verre de terre, voilà, il est en train de se loger dans les toits de paille. Voilà, c'est vraiment un exemple typique. Regardez, c'est un peu mélangé. Je ne peux pas encore passer au SD tout de suite, parce que pour que ma matière organique se dégrade, il faut que je la mélange un petit peu quand même à la terre. Voilà, regardez, encore un deuxième verre de terre. C'est cousu de verre de terre. Encore un troisième, oui, voilà. J'ai bougé quoi ? Regardez, la surface de ma main. J'ai trouvé trois verres de terre qui sont déjà en train de me dégrader ma paille. Voilà, écoutez, on va rester là sur cette vidéo. Je vais terminer ça. Et aussi, le but, c'est de décrocher la tonne et demain, dimanche, je vais laver les deux tracteurs pour préparer pour les ensilages. J'ai trois jours d'ensilage chez des potes la semaine prochaine, trois copains différents, avec qui je fais encore l'ensilage en l'entraide. On est tous dans la benne de cumor. Et donc, moi, avec le 215, je vais être au silo, je vais tasser. Et c'est un copain qui va rouler avec le N134 et la benne pour les trois jours d'ensilage. Ensuite, à ça, on décrochera à tous les ensembles. On mettra le 215 sur le smoir. On va remettre un tasse avant. Un lemken, je ne sais plus comment on l'appelle ça, que Samuel a encore chez lui. On va essayer de le remettre en route, on va essayer de le mettre devant pour faire des semis un peu plus rappuyés, parce que ça manque un peu de rappuie sur le glé du tracteur. Et le N ira sur le smoirac pour justement remélanger un petit coup tout ça. Il y aura un coup de glifo ici pour détruire un peu les repousses de blé. Parce que je ne veux pas de repousses de blé dans mon escourjon, enfin, dans mon ange d'hiver. Étant donné qu'on est en TCS, c'est le gros risque. Pas de la bourre, donc c'est le gros risque d'avoir du blé dans l'ange d'hiver. Détruire un peu cette moutarde et puis un passage de smarag, rotatif, de semar. Il est de semis. Et puis voilà, mais ça, on y fait l'or. Bien disé bien. Allez, moi, je vous fais une bonne semaine à tous. Je continue des portes, mon lisier. Et puis, de ma karcher. Allez, salut !